Dans JMISO6, on ajoute un module d'affichage OLED SSD 1306. Puis on va créer son module de gestion. On va regarder les nouvelles commandes, accessibles en UDP WebSocket. Donc il faut relier l'OLED sur le bus et tester les nouvelles commandes du projet. Donc pour le programmer, il faut cloner le projet. Donc vous pouvez ouvrir un terminal, donc dans la racine du projet. Vous faites un GetClone de BitBockets et ça va se retrouver dans l'arbre-racence du projet. Ensuite, on ouvre un terminal dans le répertoire JMISO6. Et on fait un MakeClean. Et il y a un MakeClean de façon à ce qu'il recompile et nous dise la dimension du système de fichier 58. Donc pour reprogrammer, il faut ouvrir le SP et s'en aller dans le 6 au bon endroit et 58 ici. Et on le programme. Donc présentement, il est déjà programmé. Si on regarde, je suis connecté. Je vais ouvrir une fenêtre de commande. Je vais faire une liste pour voir les commandes. Les nouvelles commandes sont OLED menu et OLED zone message. OLED menu et OLED message. OLED message permet d'envoyer un message à l'afficheur dans la zone 3 ou la zone 4 de l'afficheur. Donc on peut envoyer ça par Wi-Fi au ESP sur lequel on est connecté. Donc n'importe qui qui se connecte sur votre ESP peut vous envoyer des messages. Et tout le monde qui va être connecté sur cet ESP-là vont recevoir les messages. Bien sûr, il y a une limite de clients qui peuvent se connecter sur l'ESP. Il faut les définir quelqu'un ou pas dans le cas. Je ne le connais pas très bien, mais vous pouvez sûrement tester ça. Ok, si je fais OLED menu, j'ai OLED menu et OLED zone message. Donc l'afficheur est ici. En haut, c'est réservé pour la version d'application. Ensuite, ici, je vais avoir une zone pour faire afficher les mesures de capteur. Pour l'instant, j'ai la zone 3 et la zone 4 qu'on peut envoyer des messages. Donc si je fais OLED de la zone 3 que je dis « Bonjour la visite », je fais « Enter » et « Bonjour la visite ». Si je veux mettre un message dans la zone 4, je fais « 4 » et puis il commence là-bas. Voilà. Ça fait que présentement, je suis connecté en Wi-Fi sur GMSO6. Et si quelqu'un se connecte sur le même point d'accès, il pourra envoyer des messages dans la zone 3 ou la zone 4. Donc ça fait un petit système de messagerie par Wi-Fi, si vous voulez. Ensuite, si on regarde le code, au niveau de l'application, ce qui a été ajouté, c'est tout simplement le module OLED. Dans l'application.cpp, on a ajouté le son header et son initialisation. Dans le routeur, on a ajouté son header, son menu, son interprétable. En tout cas, du OLED, on définit des ondes. On a des fonctions aussi pour les ondes. Chose zone 1, qui va déterminer la grosseur et la couleur du texte. La position aussi, il va écrire tout simplement la version. Zone 2, on définit le curseur. Donc en X et en Y, même chose pour zone 3 et zone 4. On a un update OLED qu'on peut appeler par intervalle. À chaque fois qu'on écrit dans les ondes, on fait un update OLED. Et ensuite, on clear le display. On réaffiche les ondes et on montre ça. On rend ça actif. L'interprèteur. On indique ici que la longueur de la ligne maximum pour une zone, c'est 42 caractères. Si on regarde dans les inclus, au niveau du OLED. Si on regarde, l'adresse I2C, elle est définie comme 3C. D'où ça vient, on peut consulter le manuel, la notice de manufacturier, le datasheet. C'est ici. Si on regarde 65 pages quand même. Il y a différentes commandes qui peuvent être intéressantes, qu'on ne va pas explorer en détail. Par contre, au niveau de la connexion, interface I2C, page 19. Donc si on va à la page 19, On nous dit ici que l'adresse, ça peut être, si on se passe en deux ici, c'est 3C ou 3D. Ça va dépendre un peu de comment il est configuré. Donc il y a une PIN qui nous permet de changer l'adresse. Dans notre cas, lorsqu'on a fait un scan I2C, parce que c'est un module I2C, on voit que c'est 3C ici. Donc il n'y a pas de 3D. Terminé. Sous-titrage ST' 501